Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo alors je suis désolé du retard elle devait être publiée vendredi il faut savoir que c'est la deuxième prise parce que la première prise était tout à fait inaudible en fait pas correspondu à vos attentes c'est ça regardez les petits micros alors erwan qui se trouve derrière la caméra merci à toi erwan et on a quand même un caméraman de choix franchement il ya des mecs qui payent 5000 euros pour ça tu vois donc non merci à toi de nous filmer donc effectivement erwan nous a prêté gentiment ces micros mais je pense que je vais acheter les mêmes parce que je pense que ça va changer toute la qualité de la vidéo et comme je disais en story ce matin sur instagram ceux qui se lancent dans youtube devraient savoir enfin je vous le dis en tout cas si vous le savez pas vaut mieux un bon son qu'une meilleure image qu'un mauvais son vous avez compris donc donc voilà on va droit au but les amis donc le sujet de la vidéo on va en parler d'ici quelques minutes mais avant on voudrait vous présenter les nouvelles entrées et les sorties c'est ça donc allons-y je te laisse je te laisse nous parler de ça bah écoute tu nous as rentré cette jolie petite honda civic type air reprise sur le jpc était donc rien avoir pour te raconter vite fait l'anecdote c'est que excuse moi je te coupe je je me faire раньшеhti sur les commentaires oui benjamin fait que couper la parole je t'emmède voilà quand j'ai vendu le fishp le le monsieur qui me l'a acheté d'ailleurs qui s'appelle julien et qui regarde sûrement la vidéo je te salue juin parce que si on pouvait voir tous des clients comme toi on killing encore plus notre métier là qu'on quitte déjà notre métier mais en gros julien m'a dit écoute ton Jeep je le veux par contre ma femme elle veut que je vende une voiture dans les trois quatre voitures que j'ai pour libérer de la place je lui ai dit écoute dis-moi en plus il me dit j'ai cet EP3 que j'ai depuis dix ans qui voilà qui est dans son jus état d'origine etc fait moi une proposition et donc ça s'est fait comme ça on lui a racheté sur le Jeep je te laisse du coup en parler Jeff bah écoute c'est une voiture donc on a récupéré qui était restée stationnée un petit moment quand même donc il y a eu un gros travail de nettoyage qui n'est pas encore tout à fait terminé oui mais elle présente elle présente vraiment super bien donc 130 mille kilomètres si je dis pas de bêtises 500 deux propriétaires un dossier de facture comme ça c'est ça l'ouverture à distance main libre main libre faut montrer ça c'est les années 2000 quand même le petit clip séparé c'est extraordinaire d'ailleurs on peut peut-être dire aussi pourquoi Erwan est là bah oui Erwan on a fait l'essai alors quand je l'ai reçu Erwan m'a dit qu'est-ce que t'as reçu et tout donc je lui ai dit une EP3 et c'est vrai que moi pour être tout à fait honnête je suis très connaisseur des voitures françaises mais des voitures japonaises un peu moins et je sais que Erwan a une culture automobile qui est beaucoup plus importante que la mienne il m'a dit tout de suite il faut que je la filme une d'origine en plus j'en ai enfin voilà quoi donc c'est pour ça que ça s'est fait donc à l'intérieur quasiment 100% d'origine à l'exception de l'autoradio mais bon ça c'est c'est presque l'habitude les gens maintenant optent pour du bluetooth et de l'usb donc dans son jus jamais restauré ouais jamais repeinte les petits défauts de carrosserie mais j'ai envie de dire c'est le charme comme on l'avait dit lors de la première prise d'ailleurs franchement un exemplaire qui présente super super bien donc une belle surprise pour tous les trois alors moi j'ai fait que quelques kilomètres avec visiblement Erwan a apprécié et Benjamin aussi lorsqu'il l'a ramené ouais bah c'est des voitures japonaises honnêtement ça a 20 ans mais tu as un caractère moteur hyper actuel ça monte dans les tours le châssis c'est un truc de fou bon les japonais c'est les japonais quoi ils ont toujours 20 ans d'avance sur les autres j'adore les mégane 4 rs bon on va pas comparer ce qui n'est pas comparable si on compare ça avec une clio une clio 3 rs parce que je pense que c'est un peu je pense que ça marche beaucoup mieux ça marche mieux et ça a dix ans de moins ouais c'est ça et ça a dix ans de moins puisque c'est 2000 2001 2002 celle ci est de 2003 une clio 3 rs c'est quoi 2007 2008 non toute première je crois que c'est 2006 2006 c'est ça ça c'est 2001 2004 c'est ça exactement exactement voilà et ça on vend ça à peu près face pas à peu près quinze mille euros quinze mille euros je voulais dire un autre truc j'ai oublié ah oui si bas le design après on aime ou on n'aime pas quoi oui tu sais la bonne femme là donc donc voilà qu'est ce qu'on a rentré d'autre c'est thème 3 oui alors ça par contre ça c'est validé là par contre il n'y a pas de débat oui non oui non c'est oui donc viens viens me filmer cet intérieur je rappelle moi le nom de la cellerie je crois que c'est gold brown golden brown en gros marron or comme une golden shower bon soixante mille kilomètres imad française deuxième main franchement très très belle sort de révision bmw pas accidenté présente super bien c'est l'une des moins chères parmi les compétitions phase 2 de france de france malus payé évidemment puisqu'elle est française et de navarre et voilà ça on propose ça 69 super belle config franchement moi j'adore ça c'est un délit de rêvement si on en arrive à ce point là dans la valeur sur les lits voilà et puis bon bah pour clôturer cette petite mise à jour on a vendu ce matin cette mégane 4 rs qu'on avait rentré une semaine dernière voilà et c'est très bien puisque si je ne dis pas de bêtises on en rentre une autre quasiment identique fin de semaine prochaine sous dix jours donc on reprend sur une alpine on reprend sur une belle alpine première édition qui s'appelle benjamin d'ailleurs que je salue qui nous regarde aussi qui est très cool et en vrai alors petite parenthèse après on va venir à droite au fait mais on a des clients cool quand même oui franchement je dirais que les cool de toute façon on fait affaire avec eux et s'il y en a des moins cool naturellement ça ne se fait pas ça c'est pas forcément notre biais mais il ya forcément un moment où ça ça coince exactement bon l'objet de la vidéo les amis mais cette vidéo elle va faire des vies non en fait voilà l'objet de cette vidéo le sujet de cette vidéo c'était ce qu'on voulait évoquer c'était c'était sur la mini coupe race qui n'est pas ici du coup comme vous pouvez le voir ça fait deux mois qu'elle n'est pas ici d'ailleurs puisqu'en fait aller tout simplement chez bmw c'est ça un véhicule qu'on avait sélectionné acheté première main 100% suivi mini qui d'ailleurs était sous contrat d'entretien mini 45000 km de 2018 une config incroyable bleue nuit ouais qu'on a vendu en 48 heures c'est sauf que ben voilà comme je dis ça fait deux mois qu'elle n'est pas là en fait on a dû annuler la vente parce que déposer chez bmw parce qu'on avait ressenti un à coup dans la boîte et on vient d'avoir le verdict donc deux mois après le verdict officiel comme quoi la boîte était à remplacer donc ça on a sollicité bmw mini pour une prise en charge naturellement peut-être pas intégrale mais en tout cas en bonne partie parce que la bonne fois véhicule 45000 km 4 ans où d'un moment paye des voitures chères et c'est ce que je disais dans la première version de cette vidéo qu'on n'a pas encore enfin que vous verrez jamais mais c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui et moi je me bats contre ça au quotidien sur instagram c'est à dire que on paye les voitures de plus en plus cher on a de moins en moins de services on est de moins en moins bien reçu en concession et quand derrière il ya un problème mécanique et ben derrière il ya les constructeurs n'assument pas et ça selon moi on est dans on est dans un sujet type c'est à dire que la voiture elle a quatre ans on l'a racheté pour vous donner une idée à bmw financial service donc la voiture était en leasing depuis l'achat neuf par son premier propriétaire donc la voiture voilà elle sort de chez bmw a priori tu vois c'est on l'a pas acheté chez josé frérot au bord de la route tu vois c'est vraiment la voiture full entretenue mini on a un dossier de facture c'est carré tu vois ce que je veux dire et si tu veux aujourd'hui bmw dit non on paye que 50% de la boîte est ce que je disais aussi sur la première vidéo c'est que normalement quand tu payes 50% c'est un début d'aveu ça veut dire écoute on reconnaît que c'est pas normal que la boîte à 45 millions 45 mille kilomètres lâche mais finalement ben on te paye pas tout pour je ne sais quelle raison en fait tu vois et c'est pas normal donc là l'objet de cette vidéo bon bah c'est de se plaindre c'est de défendre nos intérêts parce qu'on sait que ça va revenir aux oreilles de j'espère en tout cas des bureaux tu vois de chez de chez bmw mini et parce que factuellement je trouve pas ça normal que mini n'assume pas à un tel niveau de kilométrage si tu veux ces problèmes là non c'est tout dit en fait tu as tout dit donc on espère plus en fait de bmw mini que ce qui nous a été déjà attribué d'autant plus que deux mois pour obtenir ça etc oui il ya un manque à gagner qui est énorme il ya la déception d'un client qui avait fait acheter la voiture assurer la voiture nous c'est un stock dormant à plus ou moins trente mille euros depuis du coup quasiment trois mois c'est énorme il ya il ya tout un tas de trucs et je tiens à préciser même si ça s'est plutôt bien passé avec bmw fourni et les ulysses la rachetée par indigo récemment bon jeff toi tu es plus mesuré que moi mais moi je suis un peu quand même saoulé de cette situation parce que ça fait deux mois et demi si tu veux pour parler tout à fait de manière factuellement et simplement on l'a déposé un jeudi le vendredi nous a dit boîte de vitesses à changer on est trois mois après le résultat ces boîtes de vitesses à c'est à dire on a en fait il ya eu un espèce de diagnostic tombé immédiatement et finalement qui était soumis par bmw à différentes analyses différents tests on nous a demandé de payer le remplacement d'un boîtier finalement n'était pas la cause mais qui permettait d'avancer dans le diagnostic apparemment c'est ça et aujourd'hui en fait on facture ce boîtier en plus on l'a payé on l'a payé et pour finalement nous dire que c'est la boîte de vitesses et que voilà il ya c'est une valeur je le crois 11 ou 12 mille euros à la base la prise en charge ne prenant pas la main d'oeuvre il nous reste 7000 euros c'est bien évidemment pas la marge qu'on a sur la voiture donc la situation elle est assez compliquée à ce niveau là et c'est pour ça aussi qu'on a un peu révolté quoi entre le temps perdu la décision qui est contestable et puis finalement ouais ouais la déception quoi la déception c'est pas normal au moment on a marre d'être pris pour des cons toute la journée par les constructeurs c'est insupportable si tu te souviens bien on a acheté deux mini d'un coup quasiment la même semaine on commençait à s'intéresser vraiment ce marché en fait ça dégoûte parce qu'on se dit maintenant si on en achète une qu'est ce qui va nous arriver dessus si on la reçoit quoi c'est ça et encore une fois je vais je vais répéter je vais radoter comme les vieux séniles qui se pisse dessus mais au bout d'un moment si tu veux mais c'est le constat il est évident c'est à dire que on est on est pris pour des vaches à lait par les constructeurs les concessionnaires il n'y a rien après il y a aussi un truc et ça c'est valable dans la vie en général c'est si tu ne demandes pas tu as pas donc c'est ce qu'on fait on demande on a d'ailleurs un dossier qui ont qui ouvert chez bmw mini ça c'est pas normal normal tu as casqué une caisse neuf ça vaut combien ça neuf 50 mille euros je pense 45 45 tu as casqué une caisse 45 tu te dis je suis dans le premium déjà je devrais pas problème de fiabilité faux et ensuite s'il ya problème de fiabilité je devrais entre guillemets avoir derrière une assurance que dans ce cas là à quoi ça sert de faire les entretiens chez mini à quoi ça sert bah voilà d'acheter une voiture en 10 ans je suis tranquille maintenant je vais l'acheter d'occasion non garantie mal entretenue au final ça va être la même chose donc bon voilà les amis c'était le sujet de la vidéo en même temps on vous donne des nouvelles du garage dites nous en commentaire ce que vous en pensez si certaines personnes qui travaillent chez mini dans les bureaux chez bmw essayer de nous aider essayer de prendre part à ce sujet parce que je trouve que c'est pas normal encore une fois même si on est marchand et qu'on assume quand on achète des voitures les petits problèmes etc pour le coup là actuellement vous en conviendrait une boîte de vitesses à 45 mille kilomètres voilà même qu'on espère faire une partie 2 en fait où on aura la voiture ici en disant écoutez c'est réparé problème est résolu on a été pris en considération on a quand même payé temps etc et voilà que la transparence comme on essaie de le faire au maximum et voilà on est vraiment dans l'attente du résultat et on a besoin d'avancer avec cette voiture et pour finir bon j'en ai parlé sur instagram mais quand même on a on est heureux de vous annoncer les amis qu'on a vendu trois mégane rs ultime qui vont arriver la semaine prochaine on vous les présentera deux orange une jaune de orange une jaune et si certains en recherchent une prix catalogue nous pour le coup on arrive à les proposer au prix neuf prix catalogue renault on sait voilà n'hésitez pas on nous en reste quelques unes après nos fournisseurs donc qu'est ce que tu voulais rajouter toi cher ami rien un grand merci à erwan pour son bras droit c'est ça c'est ça depuis dix minutes déjà où là ça peut prêter à confusion mais bon voilà n'hésitez pas à vous abonner à notre page instagram et puis désolé à tous les vieux sénine qui se pisse dessus bonne question aux filles phase de orange aux françaises première main qu'est ce qu'on va voir même que celle ci t'en a parlé même que c'est une alpine première édition mais qui est déjà prévendu donc à risque de passer de sortir les ultimes une mégane rs une 4 rs noir on va placer celle de belgique là et puis voilà deux trois autres trucs puis nous moi tu sais on achète un peu sur le tas pif paf si certains ont des renault sport et d'ailleurs la clio 2 rs 1 ah ouais on a une belle clio 2 rs 1 prix d'appel titane il vous en parlera quand elle arrivera je pense sous une semaine oui parce que la petite nouvelle on a vendu la clio 2 rs dont vous avez parlé lors de la précédente vidéo je crois et donc elle est vendue donc on a repris une clio 2 rs parce qu'on était un peu sur notre faim on voulait une clio 2 rs et puis voilà toi ah oui il faut dire aussi bon là ça on s'éternise un peu mais tu t'as acheté une r25 ça t'a donné envie oui alors on l'a pas montré en vidéo je vous cache pas qu'on avait fait un petit rouge dessus et en fait le bruit environnant etc on ne vous l'a pas publié mais effectivement on a repris la mégane d'acram et ça m'a éveillé un petit truc et en même moment j'ai eu un coup de fil avec une proposition intéressante sur un produit similaire et du coup une belle petite effettive que vous apercevrez sans doute prochainement le top bon merci à vous les amis à bientôt